Bienvenue sur Horizon Famille. Alors aujourd'hui je te montre les affaires qu'on emporte pour notre petit garçon Léo qui va bientôt avoir deux ans et qui part en voyage avec nous pendant un an en Asie. Comme tu le sais le premier pays qu'on visite c'est l'Indonésie et puis ensuite on va barouder un petit peu en Asie, en Australie, etc. Alors je te montre les deux sacs à dos qu'on emporte. Celui-ci c'est celui de Baptiste, c'est un 80 litres et celui-là c'est le mien, c'est un 70 litres. Et puis là on a un intermédiaire, enfin c'est un 30 litres qu'on utilisera au quotidien pour les balades, etc. Donc tu vas voir il y a très peu de choses mais en même temps ça te montre qu'on peut vraiment se contenter de très très peu pour voyager avec un enfant et surtout te montrer que les affaires qu'on doit prendre ne sont pas, c'est pas un obstacle au voyage en famille en mode minimaliste comme ça. Donc c'est parti, je te montre tout de suite les affaires dans la vidéo. Alors c'est parti, on a pris trois t-shirts, deux manches courtes, un manche longue. Celui-là est manche longue, on en reprendra éventuellement un autre sur place si besoin. Ça sert pour le soir mais aussi quand on est trop exposé au soleil, même si évidemment on évite les expositions longue durée au soleil. Mais dans le cas où on ne peut pas l'éviter, évidemment ils portent des manches longues. Deux pantalons, un sweat à zip, voilà. Et puis un kawai à capuche. On a pris taille 4 ans mais en fait voilà ça va lui durer assez longtemps. Ça paraît grand mais finalement c'est pas si grand que ça. Et puis au moins ça durera un bon petit moment je pense. Ensuite on a trois shorts, un maillot de bain, deux paires de chaussettes. On prend deux paires de chaussures mais là je ne les ai pas parce qu'il les a avec lui chez ses grands-parents aujourd'hui. Donc c'est des chaussures qu'on a acheté chez Géox parce que la semelle est très souple et puis il y a une paire fermée, une paire ouverte. La paire ouverte elle n'est pas trop ouverte non plus parce que je ne voulais pas que ses orteils soient trop exposés et qu'il y ait des cailloux qui rentrent etc qui soient gênés. Donc voilà je te mettrai une petite photo pour que tu puisses voir à quoi elles ressemblent. Dans tous les habits qu'on a acheté, la priorité, les critères principaux c'était que ce soit en coton donc une matière naturelle mais surtout que ça ne pèse pas trop lourd et puis bon enfin un habit d'enfant ne pèse généralement pas très lourd mais surtout que ça sèche vite parce qu'on va être dans des pays un peu humides de temps en temps et on va devoir laver régulièrement les habits donc on voulait que ça puisse sécher très vite donc chez Decathlon typiquement ça, ça, enfin bon ça le caouet c'est pas la question mais ce short là etc ça c'est des matières qui sèchent rapidement. Ensuite on a un bob et puis des lunettes pour se protéger du soleil, une serviette en microfibre, elle est de petite taille et elle sèche très vite c'est tout l'intérêt. Là alors évidemment on va prendre un petit linge, ça ce sont des lingettes lavables et réutilisables je crois 300 fois, enfin bon donc il y a de quoi faire. C'est très bien, c'est très doux pour débarbouiller notamment le visage et les mains. D'un point de vue santé bah ça c'est la trousse à pharmacie, ça aussi bon enfin c'est partagé, c'est pas que pour Léo en l'occurrence c'est pour c'est pour nos trois. Tout ce qui est évidemment on a un mouche bébé quand même parce que avec la climatisation dans l'avion etc bon ça peut être utile. Du sérum Phi à foison, de la biafine en cas de coup de soleil, de l'arnica, enfin voilà tout ce genre de petit attirail et puis évidemment les anti moustiques qui vont bien. Le savon d'Alep que je viens d'acheter mais du coup il est mouillé donc je pouvais pas le montrer dans cette vidéo, enfin on lui m'aurait glissé des mains. Donc ça c'est le savon d'Alep qu'on a acheté pour partir qui va nous durer un bon petit moment. On prend aussi du savon de Marseille pour laver notre linge et puis éventuellement tout ce qui est vaisselle etc. Niveau jouets on a fait très succinct parce qu'on en trouvera là-bas je pense dans la nature tout simplement à foison. Donc on voulait pas se surcharger. Là il a un petit camion sur lequel il a craqué il n'y a pas longtemps. Peut-être qu'on en prendra quand même quelques quelques autres qu'il a, enfin je sais pas un ou deux en plus évidemment, qu'il a déjà à la maison pour l'avion mais on ne veut pas en avoir trop non plus. Ensuite on a choisi deux livres. Deux livres il y en a un de la collection Kididoc Bonne nuit et puis le livre Caillou alors je connaissais pas du tout Caillou une journée à la ferme c'est la collection chouette voilà une journée à la ferme c'est des très belles histoires j'aurais peut-être l'occasion de faire une vidéo là dessus mais en fait l'idée c'était de trouver des livres avec des belles histoires en français parce que là-bas je pense que on trouvera d'autres livres mais pas avec des histoires en français à mon avis. Peut-être des imagiers ou des livres avec simplement des images mais je voulais absolument deux livres avec des histoires auxquelles il peut s'attacher. Et puis pour finir on a imprimé pas mal de photos de ses proches les grands-parents les cousines les les oncles et tantes et puis une photo de sa chambre etc on a imprimé tout ça pour qu'il puisse avoir tout ça avec lui pendant ce voyage voilà donc en plus de ce que tu as vu là on a aussi un biberon de l'eau du lait façon lait de riz de croissance on a aussi les couches du coton le coton donc pour le voyage on verra si sur place on pourra utiliser des carrés de coton lavables je sais pas si ça si ça s'adaptera bien à notre mode de voyage c'est vrai que si on est très nomade si on bouge tout le temps ça va être compliqué de gérer la logistique mais à priori on veut pas non plus trop bouger mais bon en l'occurrence on ne sait pas encore exactement la manière dont on va voyager on sait qu'on veut pas courir je t'en avais déjà parlé dans une autre vidéo la dernière chose sur laquelle j'ai pas encore tranché c'est le produit pour hydrater sa peau parce qu'avec le sel le soleil etc je vais avoir besoin d'un d'un hydratant et je ne sais pas du tout quoi utiliser peut-être une huile peut-être une crème je je sais pas donc si toi tu utilises quelque chose de naturel de sain je suis preneuse de de toutes les bonnes idées donc tu peux me le mettre en commentaire j'en serais ravie parce qu'on part très très bientôt là dans quelques jours donc faut que je me dépêche voilà pour cette vidéo c'était pour te montrer qu'on qu'on peut voyager léger pendant longtemps même ça c'est valable pour pour un voyage de deux semaines de trois semaines ou d'un voyage d'un an la preuve après évidemment il ya des choses qu'on va renouveler au fur et à mesure qui seront abîmés qui seront trop petites les habits notamment qui seront sans doute trop petits mais c'est possible de partir avec très très peu de choses sur ce je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo sans doute sur l'organisation de ce voyage ciao